salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020 j'en profite en tout cas face caméra pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année je vous souhaite vraiment de réussir vos projets qu'ils soient professionnels ou personnels je vous souhaite également de rester en bonne santé parce que c'est vraiment le principal j'en profite pour vous remercier toutes et tous donc mes abonnés pour votre fidélité et puis même si vous passez par là simplement j'espère que vous aurez envie de rester avec nous un petit moment et puis découvrir mon univers pour cette année pas de gros changements sur ma chaîne je vais continuer à vous proposer des vidéos bien sûr scrapbooking planner également donc déco et organisation et puis il y aura également et bien du mix média des présentations et des tests de produits et d'ailleurs si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier dites le moi dans les commentaires et puis si c'est dans mes cordes et dans mes possibilités et bien je le ferai avec plaisir donc pour cette première vidéo de l'année je trouvais sympa de vous présenter mon planeur principal donc le planeur principal que je vais utiliser sachant donc que j'utilise au quotidien enfin en tout cas de manière régulière trois planeurs donc le premier c'est celui que je vais vous présenter maintenant le second c'est un planeur donc c'est un traveleur notebook qui me suit un petit peu partout qui reste dans mon sac à main et puis le dernier c'est un planeur à anneaux en format à 5 donc où je mets toutes mes idées de création et également mes idées de vidéos pour youtube et donc pour aujourd'hui je vous présente le planeur principal que je vais utiliser que j'ai créé moi même et dans cette vidéo je vous expliquerai donc pourquoi j'ai décidé de le créer moi même j'espère que ça va vous plaire que ça vous donnera envie de mettre un petit pouce bleu vous le savez maintenant c'est important par rapport à youtube pour pouvoir être reconnu un petit peu par youtube et pour avoir une meilleure visibilité parce que ça devient de plus en plus compliqué avec toutes leurs nouvelles réglementations etc donc n'hésitez pas à leur montrer que vous me soutenez voilà donc 13 de blabla je vous laisse maintenant avec la vidéo de présentation de ce planeur 2020 voilà donc je viens vous présenter mon planeur pour cette année 2020 c'est un planeur que j'ai entièrement conçu moi même en fait sur bien sûr sur l'idée du happy planner donc avec avec les disques alors si j'ai décidé de le concevoir entièrement moi même c'est tout simplement parce que si vous me suivez depuis un petit moment vous avez dû voir donc que j'utilise des kits pour décorer mes semaines et je trouvais dommage en fait dans le dernier planner que j'avais qu'en fait le design qui se trouvait déjà sur la page était soit caché par les stickers soit je devais mettre du blanco par exemple sur les dates pour qu'elle ne se voit pas donc sous mes stickers enfin voilà donc en fait je cachais tout le design des pages et je trouvais dommage de payer en fait tout un planeur et puis de en fait de le cacher entièrement de cacher toutes les pages raison pour laquelle j'ai créé mon propre planeur que je vais donc vous présenter alors tout d'abord pour la couverture j'ai commandé donc j'ai fait une commande chez craftelier il ya quelques temps j'ai pas eu l'occasion de vous la présenter de toute façon moi je veux pas je veux pas non plus faire trop de haul sur ma chaîne je me suis dit que je vous présenterai mes achats en fait au fur et à mesure de mes vidéos donc pour faire cette couverture j'ai commandé sur craftelier ces couvertures personnalisées voilà donc c'est de la marque happy planner vous recevez donc deux couvertures comme ceci donc ce sont des pochettes en fait qui sont déjà perforées donc vous n'avez pas besoin de le faire étant donné que c'est quand même compliqué sur du plastique assez épais de faire ces perforations donc vous avez deux pièces et comme vous voyez donc vous glissez simplement l'image que vous souhaitez à l'intérieur pour créer votre 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 couverture alors le papier à l'intérieur donc l'image à l'intérieur vient d'un bloc qui vient de chez recollection voilà donc c'est la marque en fait de chez michael's ne me demandez pas d'où est ce que j'avais commandé ce bloc franchement je ne m'en souviens plus si je si j'arrive à retrouver je vous mettrai le lien dans la barre d'information voilà donc c'est un bloc que j'avais que j'avais depuis pas mal de temps dans mon dans mes placards il est absolument magnifique voilà donc je me suis servi de ce bloc pour faire ma couverture la couverture de mon planner et puis donc j'ai utilisé des disques en format classique donc ce sont des disques happy planner alors à l'intérieur il se présente comme ceci donc tout d'abord ici sur l'intérieur de la couverture j'ai collé un vinyle qui vient de la boutique lanoub planner alors en fait ils ont bon maintenant ça a changé de nom ça s'appelle les yels.com d'ailleurs si vous allez sur la chaîne youtube de lanoub vous verrez une une adorable présentation de ces petits de ces petits yels si vous explique ou elle vous explique un petit peu leur histoire et leur parcours donc ce vinyle vient de cette boutique les yels.com je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse j'avais adoré ce vinyle quand je l'avais vu donc il dit donc il dit je ne suis pas tout le temps chiante parfois je dors voilà donc j'en ai profité pour le mettre à l'intérieur de ma couverture il existe en plusieurs coloris donc là je l'avais pris en doré mais je crois que je vais le recommander d'ailleurs en holographique ou en argenté ensuite donc j'ai cette intercalaire comme ceci avec quatre pochettes donc c'est également quelque chose qui vient de chez happy planner et puis j'ai mis des cartes project life que j'avais reçu de lisa de la boutique lanoub depuis un petit moment voilà donc ce sont des petites cartes project life donc celle ci pour mes projets celle ci avec un très joli nœud ici à faire et ici mes rêves donc il faudra que je complète à l'occasion un petit mot que lisa m'avait glissé dans un de ces paquets ensuite donc la première page comme ceci alors j'ai rajouté donc une une bande en fait du même papier que sur la couverture étant donné qu'ici c'est transparent j'avais envie qu'on voit un petit peu la même couleur raison pour laquelle donc j'ai ajouté cette bande du même papier voilà donc mon planner 2020 j'ai ajouté plein de petits stickers notamment ceux ci qui viennent d'une planche de stickers de la boutique la demoiselle de papier je vous mettrai également le lien en barre d'infos ces planches de stickers sont absolument magnifiques et puis j'ai ajouté une citation que j'aime beaucoup qui me suit partout depuis plusieurs années maintenant c'est une citation de albert pine que j'ai entendu en fait dans un épisode des experts non des esprits criminels pardon c'est une série qui s'appelle esprit criminel et qui dit ceci ce que nous faisons pour nous mêmes disparaît avec nous ce que nous faisons pour les autres et le monde est immortel et demeure ensuite j'ai fait une page comme ceci donc durant cette année je voudrais avec des petites phrases certaines qui sont perso donc je les ai cachés et puis donc j'ai décoré ici et là avec des petits stickers ensuite j'ai ces petits marque pages qui viennent aussi donc de la marque happy planner ensuite donc j'ai fait un genre de dashboard comme ceci où j'ai collé pas mal de sticky notes que j'utilise notamment pour ajouter pour noter une date importante avant de faire mes décos de pages et puis pour la vue annuelle j'ai utilisé uniquement des stickers à part ceci donc qui est en fait qui était un marque page de chez la noob donc j'ai découpé le bas en fait qui permettait de l'insérer sur une page et puis tout le reste ce sont des stickers de chez mambi et puis pareil à l'arrière donc j'ai décoré avec des fleurs et puis quelques phrases inspirantes donc positive donc un esprit positif une vie positive et des vibrations donc des souhaits on va dire des vibrations positives ensuite donc pour les intercalaires mensuels j'ai utilisé ma big shot pour découper donc ces petits onglets j'ai utilisé des couleurs métallisées pour rappeler en fait les les couleurs des anneaux et puis pour les images ce sont des images soit que j'ai trouvé donc sur pinterest ou sur internet soit ce sont des images que j'ai acheté pour pouvoir les utiliser ça ce sont des papiers que j'avais déjà dans les stocks voilà donc celui pour le mois de janvier ensuite donc on a le mois donc la vue mensuelle que j'ai ici donc pour janvier que j'ai déjà décoré avec un kit mensuel de chez la noob ici un petit paper clip que j'ai fait donc que j'avais commandé ces petits ces mini bonnets sur aliexpress et puis je l'ai simplement collé sur un sur un trombone le trombone vient de chez action je me semble et puis je n'ai pas mentionné ce petit paper clip en fait avait été avait été envoyé par par lisa dans une de ces dans une de mes commandes et puis donc ensuite on a les semaines qui se présentent tout simplement comme ceci donc comme vous voyez ce sont tout simplement des colonnes blanches sans rien d'autre et puis pour tout le reste et bien j'utilise des kits et des stickers je me suis fait un marque page comme ceci donc en fait c'est du ce sont des feuilles à plastifier qui ne sont pas transparentes et puis là dessus j'ai ajouté des vinyles également de chez la noob et puis des sticky notes qui me sont toujours très utile voilà donc les pages des semaines sont toutes identiques et puis ensuite donc à la fin du mois j'ai fait une page comme ceci moment marquant du mois où je vais pouvoir soit écrire soit coller des photos ou coller des images enfin voilà je vais un petit peu c'est une façon de faire un petit peu du journaling pour la fin du mois donc comme toutes les pages se présentent ils de la même manière je vous présenter simplement les intercalaires donc voici pour le mois de février voilà donc une vue mensuelle neutre ensuite on a l'intercalaire du mois de mars pour le mois d'avril le mois de mai le mois de juin voilà pour juillet septembre donc ça c'est un papier qui vient de la boutique la noob sur lequel j'ai rajouté le nom du mois le mois d'octobre voilà pour novembre et le mois de décembre et puis le dernier intercalaire je sais pas que j'en rajouterai encore quelques ans je verrai c'est un rodoïde de j'ai toujours de chez la noob bien sûr voilà avec les petits martiens donc transparents pour pouvoir y mettre des pages de notes donc ces pages sont des pages que j'ai aussi commandé donc qui était aussi dans ma commande craftelier qui sont donc de la marque happy planner donc il y en a ici une comme ceci et puis j'ai pris également celui ci donc pour avoir c'est donc comme ça j'ai plusieurs pages de notes celle ci avec l'arrière comme ceci celle ci donc qui sont un peu holographique qui sont donc avec du foil holographique et puis ensuite j'ai celle ci big ideas et puis ici j'ai ici des top priorities voilà et puis tout à la fin j'ai fait une poche des pochettes comme ceci donc j'ai de nouveau utilisé ces pochettes à plastifié et puis j'ai rajouté des donc du rhodoïde comme ceci décoré de chez la noob que j'ai simplement collé avec du washi tape donc j'en ai mis un à l'avant et un à l'arrière pour pouvoir y glisser des petits documents et puis pour tenir mon stylo j'ai utilisé une pince comme ceci voilà donc c'est une petite pince comme ceci sur laquelle j'ai collé une petite bande élastique voilà tout simplement comme ça si je veux je peux la déplacer également et ça tient très bien et puis donc la pochette arrière est décorée comme ceci voilà donc pour la présentation de ce planner 2020 j'espère que ça vous aura plu si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien et puis pour montrer également à youtube que vous soutenez ma chaîne parce que c'est important malgré tout pour pouvoir être un petit peu reconnu par youtube n'hésitez pas également à aller voir dans la barre d'informations où je laisserai un maximum de liens pour le matériel utilisé n'hésitez pas à me laisser des commentaires que je me ferai toujours un plaisir de lire et auxquels je répondrai bien sûr si besoin ce que je voudrais surtout que vous me disiez dans les commentaires c'est quel type de vidéos vous préférez sur ma chaîne est-ce que c'est les vidéos planner est-ce que c'est les vidéos déco de planner ou peut-être les vidéos scrapbooking ou encore le mix média donc vraiment je souhaiterais savoir ce que vous mes abonnés vous préférez voir sur ma chaîne en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis à très bientôt ciao